Les types d'affichage pour le fichier PDF ajouté Voyons maintenant les types d'affichage pour le fichier PDF ajouté. Une fois un fichier PDF ajouté à votre cours, vous pouvez décider de quelle façon celui-ci s'affiche. Pour commencer, basculez en mode édition. Ensuite, pour accéder aux paramètres, cliquez à droite vis-à-vis le fichier PDF sur les trois petits points, puis cliquez sur Paramètres. Remarquez qu'il s'agit de la même page que la vidéo précédente dans laquelle nous avons initialement ajouté le fichier. Défilez au bas de la page et cliquez sur Apparences. Dans la section Affichage, vous aurez un menu déroulant pour voir les différentes possibilités d'affichage. Au besoin, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation bleu pour consulter le menu Aide sur l'affichage, qui nous renseigne sur chacune des options. Dans le menu déroulant, il y a cinq options d'affichage pour les fichiers PDF. Commençons avec l'option Intégrer. Cette option affichera le document directement dans votre formation. Notez qu'il est possible d'afficher la description ou non lorsque l'ouverture se fait de façon intégrée. L'option Forcer le téléchargement vous fera plutôt télécharger le document sur votre ordinateur. Notez qu'il est possible de configurer votre navigateur si vous désirez qu'il vous demande où enregistrer votre fichier. Sinon, par défaut, le fichier sera enregistré dans le dossier de téléchargement de votre ordinateur. L'option Ouvrir ouvrira le document dans le même onglet de votre navigateur. Cette option est à privilégier car elle vous permet de revenir facilement à votre cours Moodle en faisant un retour en arrière à la page de navigation précédente. L'option dans une fenêtre surgissante ressemble à l'option Ouvrir, mais votre navigateur ouvrira une nouvelle fenêtre. Vous pourrez choisir la grandeur de la fenêtre en question au besoin en cliquant sur le sous-menu Afficher plus. Enfin, avec l'option Automatique, Moodle choisit la meilleure façon d'ouvrir le fichier, selon le type de fichier intégré, afin d'avoir un affichage optimal. Vous pouvez également utiliser les cases sous le menu déroulant afin d'afficher la taille, le type de fichier et ou afficher la date à laquelle vous avez déposé le document ou effectué une modification sur celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !